bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube ça fait super plaisir de retrouver pour cette nouvelle vidéo vous avez reconnu le décor je suis entré à paris pour quelques jours avant de partir au Sri Lanka aujourd'hui on va parler job en Australie en effet si vous partez avec le visa vacances travail vous êtes tombé sur la bonne chaîne youtube je vous invite à vous abonner sur la chaîne il ya énormément de conseils à plus de 400 vidéos pas uniquement sur l'australie mais il ya au moins une centaine de vidéos sur l'australie que si vous partez avec le visa vacances travail c'est la bonne chaîne youtube et vous pouvez bien sûr consulter mon blog 3douvelet pour ancienni pour les euros points comme tout est dans la description si vous souhaitez me soutenir n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo donc il verrait le bouton s'abonner c'est pas très compliqué et la rendez vous directement son écran je vais vous montrer un truc si vous partez bien sûr avec le visa vacances travail le plus important alors bien sûr c'est le le visa vacances travail le passeport valide au moins six mois avant après votre arrivée avoir un peu d'argent nécessaire de 3000 euros ça suffit et aussi l'assurance santé pour moi ça c'est le plus important parce que si vous avez un problème de santé sur place ça coûte très cher donc si vous cliquez en bas de la vidéo vous allez pouvoir bénéficier de 5% et cette assurance est la plus complète si vous partez en visa vacances travail donc moi ça fait voilà quatre ans je conseille la même assurance c'est une assurance qui a fait ses proches après assurance vous êtes couvert 90 jours en tant que touristes vous êtes couvert en tant que plévétiste et quatre ans 30 jours avant après votre retour en france donc à l'année ça vous coûte 432 euros donc en fait ça fait du 410 euros avec la réduction pour vous donner un ordre d'idées c'est 90 dollars le médecin en gros 80 80 dollars une entrée de chez l'hôpital à l'hôpital c'est 400 dollars transférer par l'écho ça peut être plusieurs milliers de dollars l'appendicite c'est plusieurs milliers de dollars une opération c'est plusieurs milliers de dollars il faut se mettre bien faut bien accepter quelque chose c'est que c'est si vous partez en australie vous n'avez pas accès à la sécurité sociale locale donc tout sera à vos frais et malheureusement il ya tous les gens il ya des gens qui m'envoient des messages damien j'ai pas d'assurance ce que je peux souscrire le problème c'est que si tu peux tu pars sans assurance une fois sur place en fait tu vas être coincé parce que tu as 14 jours de carences avec la plupart des assurances donc en fait si tu arrives à un problème par exemple une ambulance et 1200 dollars tout est privé tout doit tout payer en fait bah tu dois la payer ta 14 jours de carences donc c'est arrivé après la souscription donc en fait tu vas te faire avoir donc honnêtement il ya beaucoup d'économies en voyage j'insiste vraiment 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 honnêtement ça change de rien vraiment ça c'est ça c'est pour vous si vous souhaitez avoir des problèmes je vous dis vraiment sincèrement que c'est très important alors cette assurance très concrètement ça avait quatre ans je la conseille et vous pouvez aller voir mes avis sur la page facebook parce que peut-être qu'il y en a qui débarque connaissent pas trop mon activité il vise à temps c'est qui ce mec là etc alors moi ça fait six ans que je parle que l'australie regardez mes avis c'est pas pour me vanter mais j'ai 402 avis sur facebook voilà donc c'est vraiment un blog spécialisé australie donc voilà donc bah merci à tous les gens qui ont mis des avis vous êtes 402 personnes avoir mis des avis on va parler job australie donc rendez vous directement sur mon écran donc dans mon groupe facebook les jobs en australie donc vous avez juste à taper les jobs en australie tout simplement et on va voir ensemble certaines questions donc c'est le deuxième faq job australie en bas la vidéo je vous mettrai le premier faq je vous invite à aller voir aussi les nombreuses vidéos sur l'australie qu'il ya sur ma chaîne youtube si vous partez en australie il ya énormément de conseils et je suis en blog il ya plus de 400 5 450 articles il ya énormément de monde d'ailleurs si vous souhaitez m'ajouter sur facebook c'est aussi possible voilà je suis toujours très accessible je reçois en moyenne 20 messages par jour mais dès que j'ai un moment je réponds à vos questions donc puis voilà vous m'en rajoutez sur facebook et j'essaierai d'être le plus réactif possible juste avant avant de commencer ce faq j'ai lancé un pack gratuit qui est d'ailleurs dans la description de la vidéo voilà dans ce pack gratuit vous mettez votre email votre prénom etc et moi je vous rappelle 10 je vais après deux semaines de délai et je vous rappelle pour analyser votre projet voilà donc on y va tout de suite les groupes les jobs en australie dont vous êtes quasiment il ya du monde il ya du monde il ya du monde il ya de plus en plus de monde sur ce groupe c'est un truc de dingue c'est un truc de dingue ce groupe je l'écris il ya environ voilà il ya pas mal de temps maintenant il ya à peu près un an un peu plus d'un an et demi et un peu moins d'un an et demi vous êtes 16 912 personnes n'hésitez pas à rejoindre ce groupe facebook donc on y va tout de suite alors bien sûr si vous partez avec le visa vacances travail australie je vous rappelle il ya des points qui sont très important je voulais mettrai d'ailleurs dans description de vidéo donc bien sûr si vous partez donc il faut faut un passeport un visa donc ça c'est très important passeport visa l'assurance santé voilà en gros qu'est ce qu'il faut bien sûr un billet d'avion donc tout sera dans la description très très important voilà un sac à dos 15 kg maximum et si vous partez et sur place vous allez directement donc à la banque vous ouvrez vos comptes bancaires à la westpac tax fine number très important et ligne téléphonique tel strab opérateur opérateur réseau voilà c'est pas du tout un placement de produits je le conseille sincèrement et juste avant de commencer je vais aimerais vous parler d'un excellent plan vraiment ça c'est un excellent plan c'est le mon partenaire manitole france australie franchement elle fait un super travail donc si vous partez en australie et vous souhaitez être encadré avec ce manitole france franchement il n'y a pas mieux donc en fait ils ont des packs logements qui reviennent pas plus cher qu'un qu'un back pack alors vous avez tout privatisé vous êtes entre vous et en fait night and up vous aider bah voilà sur toutes vos démarches que ce soit tax on number la voie de card et franchement les pas les voir la page facebook ils ont des super avis c'est quelqu'un de passionné qui est comme moi passionné allez voilà enfin j'ai envie de vous dire toutes mes vidéos je vais maintenant ça change plus rien je suis déjà très bien référencié je gagne très bien ma vie sur internet mais je le fais par passion même si j'avais un million d'euros je continuerai mes vidéos voilà donc c'est vraiment pour vous expliquer que c'est quelqu'un de passionné qui le fait pas du tout pour l'argent je pense que voilà il y a des gens qui sont passionnés c'est comme ça donc je vous parle sincèrement donc elle a différents packs voilà des packs job des packs elle a plein de packs enfin voilà c'est vraiment je vous conseille sincèrement c'est du vrai c'est du vrai boulot c'est du c'est du vrai travail moi je travaille que j'ai que trois partenaires je refuse énormément partenariats parce que moi je travaille pas avec les charlots je travaille que avec des gens compétents voilà donc dédicace à maïté d'un on y va pour le les jobs en australie les amis donc désolé ça met un petit peu de temps à décoller on va donc je vais répondre à vos questions sur le groupe alors on y va donc mode martel je viens de vous joindre je viens de vous rejoindre australie courant septembre j'aimerais beaucoup tester la vie jeune fille au père je mets donc ce petit message est ce que vous êtes passé par une agence ou vos propres moyens donc ça c'est intéressant on va parler un petit peu fille au père ça c'est un très intéressant alors si vous partez en tant que fille au père concrètement il n'y a pas besoin de passer par une agence ça sert strictement à rien honnêtement aujourd'hui avec les groupes facebook vous avez tout alors pour il ya un groupe facebook qui marche très très bien pour les filles au père vous allez voir vous tapez au père australia je vous montre directement donc il n'y a pas besoin de payer pour être fille au père il n'y a pas besoin de passer par une agence ça sert à rien voilà donc le groupe au père australia donc voilà vingt-deux mille personnes ça suffit il ya tout il ya des échanges de bas de plan ça sert à rien d'avoir plus donc très concrètement voilà ça sert à rien de payer une agence mode martel voilà donc j'espère j'ai été clair avec vous on va enchaîner les questions donc je vais essayer de trouver des petites questions sur mon groupe voilà des questions utiles on y va ok donc là j'ai du lourd donc j'ai au vial je décolle pour l'australie 30 mai avec ma petite amie j'aurai deux questions je compte acheter un véhicule à brisbane aux alentours puis le revendre à pers à vote avant avant notre départ c'est notre coût c'est notre parcours se passe comme il est prévu pour l'instant j'ai peur qu'il soit compliqué de revendre c'est à vous s'il complique de rendre le véhicule australie occidentale alors là on va on va parler concrètement alors quand vous achetez un véhicule en australie c'est les règles de l'état du véhicule qui s'applique on appelle ça la rego la rego concrètement c'est la registration c'est en gros la carte grise c'est ce qui permet d'être protégé corporellement au tiers en cas d'accident le truc c'est que c'est compliqué parce que vu que chaque état à des régots différentes bah c'est des règles différents tout simplement dont il ya des protocoles totalement complexe mais qui sont mis en place il faut partir du principe que comme je vous l'ai dit si vous achetez un véhicule tasmanie c'est les règles de tasmanie même si vous l'achetez dans l'état de queensland la vraie difficulté c'est que quand vous allez acheter un véhicule vous pouvez vous faire le changement préterre souvent directement en bureau c'est les cas du territoire du nord du queensland du victoria d'une service west et la tasmanie à part l'état de l'ouest en australia vous allez comme on dit vous allez être coincé donc ça c'est très très important donc dans sa question s'il achète du véhicule donc dans sa question on va revenir s'il achète du queensland et qui revendent dans l'état occidental donc dans l'ouest en australia il ne pourra pas le faire tu ne pourras pas le faire car en fait il faut si c'est possible mais c'est très compliqué ce qu'en fait quand achète queensland très concrètement tu dois faire un contrôle technique de l'état du queensland et après tu as 14 jours pour le revendre tu as 14 jours pour le voilà pour le vendre donc tu peux le faire mais certes il faut qu'il faut tracer que c'est pas possible en fait en gros western queensland donc l'état qui est au nord victoria new south wells tasmanie et territoire nord que je voulais dit le changement de propriétaire se fait uniquement en bureau voilà donc et ça aussi sera là c'est clair et pas autrement donc je vous conseille dans le meilleur des mondes achetez un véhicule dans l'état où vous êtes mais pensez à bien à la question qu'est ce qui va se passer lorsque ma rigueur va arriver à expiration et comment je vais et comment je vais concrètement faire mon changement de propriétaire est ce que mon véhicule est vendable je vais vous parler concrètement mon exemple en 2012 j'ai acheté un véhicule dnsw sauf que la rigueur est vers expiration voilà enfin fin 2012 j'étais dans le western australia je ne pouvais pas vendre je ne pouvais pas revendre mon véhicule dans l'état du western australia qui est en fait dans l'une south wells j'ai déjà j'avais plus de régo donc en fait je devais renouveler ma rigueur sauf que j'étais dans l'estat australia et que dans l'une south wells quand un régo arrive à expiration tu dois aller dans l'une south wells faire ton contrôle technique donc mon véhicule est invendable dont j'ai dû j'ai dû annuler mes plaques voilà voilà ce qui se passe c'est que si vous votre véhicule n'est pas vendable dans l'état où vous êtes parce que soit en fait la personne doit faire traverser tout l'australie vous devez renouveler la rigueur mais vous deux et que en fait vous n'êtes pas dans le bon état vous allez devoir annuler plaques et faire ce transfert et de régo donc ça il faut faire le road versi et d'ailleurs c'est ce qu'explique en commentaire roxane toi par rapport à ça par explique bien pour le véhicule pour la barre j'avais acheté dans le queensland est revenu dans et revendu dans le south wells dans le western australia j'ai fait la road versi certificate en fait le road versi certificate c'est lorsque vous allez unis les plaques et vous revendez dans un état mais qui est parce que vous n'avez pas le choix donc ça c'est le cas extrême il faut savoir que si vous faites ce système vous pouvez s'il reste six mois de régo vous pouvez récupérer ce qui reste donc ça normalement il y a moyen voilà donc ça à vous de renseigner alors pour chaque état comment se renseigner je vais vous montrer je prends un exemple très concret dans le new south dans l'état de new south wells ça s'appelle la nrma donc nrma c'est l'état concrètement du du new south wells nrma et voilà nrma australia donc en fait chaque état un nom de préfecture donc si vous avez des doutes vous allez vous allez vous allez sur le site de la de la rma excusez moi c'est donc c'est la rma australia et voilà on vous tapez nrma australia rigo donc ça c'est par exemple la rigo du 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 new south wells simplement vous allez sur le site et vous regardez un petit peu les informations comment renouveler sa rigo etc tout est bien expliqué donc si vous avez des doutes allez directement préfecture retenez acheter toujours un véhicule retenez bien dans le meilleur des mondes toujours acheter un véhicule immatriculé dans l'état où vous êtes mais pensez bien sûr à la revente et au renouvellement de rigo ça c'est très très important pour parler tous ces problèmes vous pouvez acheter du western australia le problème du western australia c'est qu'il n'y a pas de contrôle technique exigé donc lors de la revente et tous les ans donc c'est la souplesse au détriment de la qualité les amis voilà j'espère que j'ai été bien clair que voilà c'est un sujet compliqué mais en tout cas voilà ça c'est un exemple très concret et j'ai vu qu'il y avait une nouvelle fonction il ya une fonctionnalité qui n'est pas très récente enfin qui est assez récente si par exemple vous achetez un véhicule par exemple au western australia on prend au hasard au western australia check check voilà et en fait vous tapez ces mots clés et vous pouvez pour chaque état vérifier la plaque d'immatriculation du véhicule et ça c'est très pratique parce que quand aussi vous vous achetez mon véhicule et je vous le revends vous récupérez tous mes problèmes les impayés des péages et les amendes et ça c'est un vrai problème donc regarde bien il n'y a pas plus concret rien sur mon écran tu peux taper ton numéro de plaque et vérifier concrètement où s'en est si c'est bien une régo valide et d'ailleurs pour les amendes je pense que vous pouvez appeler voilà donc vous pouvez appeler ou directement à l'en préfecture dans le meilleur des mondes comme je l'ai dit au départ toujours acheter un véhicule dans l'état où vous êtes et donc moi c'est ce que j'ai fait je suis arrivé deux fois à sydney et j'ai toujours acheté un véhicule nsw comme ça madame est ce qu'il ya une amende et madame comme ça vous êtes sûr de votre coup vous pouvez vous renseigner par téléphone et avec cet outil normalement pour chaque pour chaque pour chaque état vous pouvez taper numéro de plaque et vérifier au moins la plaque voilà d'ailleurs je vais vous parler d'un outil extraordinaire quand vous travaillez en australie concrètement il ya un truc qui est très important c'est bien sûr le numéro de cigarette pour chaque entreprise moi j'ai un numéro de cigarette en tant qu'auto entrepreneur en france et en australie il ya le fameux numéro de cigarette donc là je vais vous je vais vous expliquer comment ça marche parce que le problème qui se pose c'est que il ya des ya un cas concret d'un coup qui m'a appelé ont contacté une ferme ce qu'en fait apparemment le l'entreprise en fait n'existait pas en fait toi enfin ça n'avait plus de sens en fait elle n'existait pas alors je vous montre directement à l'écran pour vérifier si l'entreprise existe vous tapez adn check vous faites ça et vous allez tomber directement sur ce site adn look up donc très important mettez le dans vos favoris et là tout simplement vous allez tout simplement taper le numéro d'une entreprise en australie donc par exemple je vais taper study destination qui est un des partenaires et on va vérifier si cette entreprise est en règle donc je study destination voilà australia business name alors est ce que on a le nom business name queensland alors c'était annoncé voilà sud et c'est jeune australia et voilà concrètement voilà très concrètement voilà on peut vérifier l'état du statut alors comment savoir elle est active voilà elle est bien active donc très important donc ça j'insiste vraiment taper passer par ce site ça peut être très utile donc la ben très important on va parler maintenant cv c'est sûr que dans les groupes et jambes australie on me la pose souvent donc on va se faire une petite pause par rapport au cv alors il faut savoir qu'en australie un bon cv fait de l'ordre de deux trois pages contrairement à la france où ça doit faire une page donc ça c'est très important le premier élément c'est bien sûr votre nom votre prénom précisez votre nationalité si vous avez un permis votre date de naissance votre visa working day jusqu'à temps jusqu'à la date de vérité du working day très important laissons votre email le titre du cv et oui bien ciblé la première rubrique elle est très importante le sommari vous présentez votre projet entre avec le visa vacances travail voilà donc le sommari très important là vous expliquer pourquoi vous êtes en australie quelle est votre motivation etc la deuxième le deuxième point work experience donc là vous n'hésitez pas à bien détailler vos expériences professionnelles et vous mettre en avant voilà donc ça c'est très alors là elle a fait sous forme de 2 de l'aide de motivation vous pouvez le faire sous forme de mission et vous détailler chaque mission puis après l'éducation donc là vous précisez bien sûr vos diplômes alors pour chaque diplôme renseignez vous sur l'équivalence peut-être qu'un bts en australie ça n'existe pas donc trouver l'équivalence donc ça c'est très important donc le work position moi je prendrai work position et work experience et je ferai juste une rubrique et je détaille chaque mission moi puis les compétences qu'ils sont très importants donc compliqué de computer si c'est l'anguage qu'ils sont donc voilà éventuellement faire cette certificate c'est tout ce qui est bervé de secouristes les obis et la partie référence et oui en australie il faut faire la partie référence c'est super fondamentale vous mettez la référence d'un employeur vous pouvez mettre aussi basse forme de 2 peut mettre aussi open request sert qu'en gros s'ils en ont besoin voulant vous leur donnez voilà donc vous n'êtes pas obligé de le mettre mais par contre vous pouvez mettre voilà sous sous demande sous réserve de demande donc le bon cv doit faire deux pages cible bien votre cv ne soyez pas trop générique ça c'est vraiment fondamental on retourne au groupe facebook les jobs en australie et là on voit un petit peu les questions bonjour il ya des gens qui travaillent dans un secteur minier est ce qu'un secteur ouvert aux pv tistes très très intéressant les mines et oui les mines c'est sûr qu'on se pose beaucoup de questions par rapport à tout ça est ce qu'on peut vraiment travailler dans les mines on en il ya beaucoup de gens quand on ne parlait qu'on peut faire des fortunes est ce qu'on peut vraiment faire des fortunes et oui on peut gagner bien sa vie dans les mines j'avais interviewé un backpacker sur ma chaîne youtube qui avait travaillé dans les mines or c'était une petite vidéo n'était pas extraordinaire mais david à l'époque gagnait très bien sa vie il gagnait 30 dollars de l'heure il travaillait 12 heures par jour donc il faisait à peu près 300 à 400 dollars par jour alors souvent dans les mines ça c'est compliqué parce qu'en fait c'est énormément par pistons toi donc le réseau est énorme les compétences spécifiques dans la géologie ou dans les conduits d'enginnier ça c'est très important et bien sûr éventuellement passer vos licences diverses et variées pour conduire vous pouvoir travailler dans les mines ça c'est très important donc honnêtement c'est pas impossible mais compliqué voilà c'est compliqué à trouver parce qu'on sait qu'on gagne bien sa vie on gagne de l'ordre de 25 30 dollars de l'heure alors si vous voulez travailler dans les mines je vais vous montrer dans mon écran il ya un spot qui est quand même très connu dans les mines c'est calgary boulder la calgary boulder donc calgary boulder voilà calgary on va y aller donc en fait c'est la partie sud ouest faut savoir que l'australie est un des plus grands exportateurs mondial d'or et oui vous êtes vous le savez sûrement pas donc voilà donc si vous cherchez du travail dans les mines vous travaillez enfin cibler la partie côte ouest c'est là où il ya beaucoup de travail il ya aussi du travail en queensland mais je vous conseille de travailler sur la partie côte ouest donc calgary boulder c'est un gros un gros spot c'est pas impossible de travailler dans les mines mais ça va durer c'est pas pas évident du tout donc on va voir un petit peu les réponses aux commentaires parce que le problème avec les gros facebook c'est que ça va se perdre dans le temps j'ai un ami qui a trouvé près du carri djinné dans le nord ouest à l'aide d'une boîte d'intérim et prépare toi à bosser très dur alors carri djinné c'est le plus beau parc national en australie regardez le parc de carri djinné un seul parc donc voilà donc il a trouvé par là donc on va voir sa réponse comme être plus alors calgary tout ce qu'il faut ça recrute assez souvent voilà calgary donc la calgary j'en ai parlé juste avant la ville de calgary boulder donc calgary boulder calgary donc concrètement voilà là il ya du travail donc d'ailleurs je vous invite à aller à calgary il ya la mine super super bright super tight en fait c'est là c'est la plus grande mine à ciel au vert d'australie donc voilà il ya des mines sinon les labos de prélèvement de sol il y en a qu'il ya il y en a quelques 1 sur perse je pose pour l'un des deux ont touché à on touche à la densité pour osité compacting c'est très concret à vrai dire j'avais aucun passif et là devant mais le boss qui fait que j'avais fait de la mécanique avec les certifications qui vont bien tu peux prendre à 50 dollars de l'heure mais souvent tu comptes 25 sans qualif voilà on va pas voir tout le commentaire mais concrètement je suis en train de vous démontrer qu'on peut travailler dans les mines en australie donc il ya vraiment moyen salut à tous j'ai aussi un master en géologie et je bossais en tant qu'ingénieur dans un bureau d'études au sol avant tout plaqué pour tenir tenter à ma chance si quelqu'un a des contacts bon voilà bon michael bon courage mais en tout cas tout est possible de travailler dans les mines en australie il faut juste pas lâcher il faut toujours y croire on va continuer un petit peu les amis donc voir d'autres questions qu'il ya dans ce groupe alors là c'est intéressant raphaël salut tout le monde je suis actuellement sur perse alors piqûre de rappel la ville de perse est situé en bas à gauche je suis sûr que vous connaissez peut-être pas toutes les villes moi avant d'arriver je connaissais même pas la ville de perse j'avais jamais entendu parler alors voilà la ville de perse elle est là donc on va vous je vous rappelez un petit bel et bien melbourne ça y est melbourne vous l'avez c'est bon melbourne donc tu as melbourne melbourne au passage filtre fabuleuse vraiment très sympa adelaide sydney brisbane on monte kearns donc tally spring à la ville centrale du désert darwin au nord et là tu as perse voilà et la tasmanie donc oscillant clearland elle est sur la partie sud d'ailleurs si vous allez en tasmanie c'est un véritable paradis sur terre je suis actuellement sur perse depuis un mois et je peine énormément à trouver un tas j'ai fait le tour des chantiers à l'aube et posséder une annonce comme très rapidement à des offres sur sic je suis inscrit en uber pour dépanner malgré on essaie de et on continue à chaque jour vous aurez quelques pistes sous de contact alors là ce message là il est assez classique corriez moi ça fait six ans je suis spécialisé sur l'australie et souvent quand je prends le temps d'appeler ces personnes là directement par téléphone souvent c'est la même chose qui se passe il ya on va dire tu as une chance sur deux que ce soit l'anglais qui bloque et oui en fait vous pouvez avoir les meilleures compétences du monde si concrètement vous parlez pas bien anglais ça va poser problème puis la personne marque voilà rafael je suis six agents d'intérim alors c'est très efficace et éventuellement des agents d'intérêt mais pour moi votre meilleur pour trouver du travail en australie ça reste avant tout le bouche à oreille et oui le bouche à oreille c'est ça qui marche vraiment australie et ça je peux vous le garantir à 500% le bouche à oreille il n'y a pas mieux que que le voilà que le bouche à oreille franchement c'est super important voilà donc et bien sûr comme il comme il marque le tour des restos pendant plusieurs jours et oui il faut faire le tour des restos très important donc faut pas perdre espoir il faut toujours aller de l'avant et surtout fondamental ne pas rester bêtement un endroit si tu vois que ça marche pas n'hésite pas à prendre un avion et aller ailleurs ou un bus mais pas rester bêtement parce que ton temps c'est ton argent surtout dans les villes parce que le coût de la vie coûte très cher en australie donc voilà c'est très 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 important alors ok donc on y va salut à tous est-ce quelqu'un a déjà bossé dans la maintenance aéronautique en australie est ce que c'est possible d'y travailler j'ai un btc aéronautique alors cette question est intéressante raphaël j'ai envie de te dire tout est possible il faut vérifier si ton diplôme est bien sûr reconnu sur place donc voilà souvent qu'on sait des boulots un peu spécifiques faut voir si des diplômes sont reconnus il ya plein de métiers comme ça dans médical par exemple c'est très compliqué si vous voulez travailler en tant qu'infirmière etc il faut passer des équivalences donc ça il ya bien sûr faut aller sur le site du gouvernement et tout est expliqué et raphaël c'est pas forcément sujet de la vidéo donc on va continuer à dérouler on va faire on va prendre encore quelques messages et on va terminer ce petit live facebook les amis bonjour est ce que quelqu'un peut dire si 34 de la ravine pour les pommes c'est correct c'est en fait l'objectif quand vous travaillez en picking ça vous êtes payé à l'heure soit vous plus est payé au rendement ce qu'il faut se dire c'est que ça dépend de pas mal de facteurs si vous peut très bien avoir des supers armes avant la bine peut être bien payé mais vous savez pas des bons armes l'objectif c'est de faire 20 dollars de l'heure voilà donc au départ vous êtes à vous allez peut-être pas faire 20 dollars de l'heure mais concrètement il faut arriver dans les 20 dollars de l'heure dans les deux semaines donc 34 dollars la bine de mémoire et apparemment ce qui est marqué c'est que 50 dollars la bine c'est plus 50 dollars ouais c'est plus 50 dollars la bine pour les pommes voilà donc les pommes c'est ailleurs ça se passe essentiellement à sheperton dans le queensland d'ailleurs si vous avez un doute les amis pour les fermes vous tapez australia pdf et là vous téléchargez le guide gratuit et dans ce guide il ya le calendrier des fermes avec les fruits et tout est expliqué donc c'est pas du tout compliqué voilà il ya tout est expliqué par par saison il ya un numéro pour les appeler ils travaillent aussi avec ma dec donc c'est formidable et voilà donc pareil par état tout est expliqué les fruits donc voilà j'en ai déjà parlé de nombreuses reprises c'est fondamental alizé quel working hostel quel working cell me conseille vous à bundaber des avis alors bundaber faut savoir c'est le pire endroit en australie c'est des arnaques les working hostel toujours éviter c'est de la pure arnaque vous payer un logement on vous oblige à payer un logement et en contrepartie en fait bah voilà vous enfin vous êtes obligé de vous êtes obligé de dormir dans cet hôtel donc c'est pas pas du tout terrible donc voilà très très important le working hostel toujours éviter ce système de working hostel le mieux c'est de dormir directement à la ferme mais ne fait vous faites pas arnaquer par rapport à ça et là ça fait plaisir d'un an de marme merci de tes conseils j'étais bloqué depuis deux semaines sans job je commence à désespérer j'ai donc regardé encore une fois toutes les vidéos sur le sujet je me suis recentré j'ai mieux écrit mon cv nanana et voilà en fait florian vous explique concrètement dans ce groupe donc là c'est un témoignage concret par rapport à mon activité je me suis recentré en fait si vous bloquez totalement dans votre projet recentrez vous dans votre projet j'ai mieux écrit mon cv alors le cv j'en ai parlé juste avant s'il devient votre cv si vous êtes serveur vous êtes expert en tant que barman vous n'êtes pas dans la restauration enfin voilà il faut vraiment bien spécifier votre cv et bien sûr le bien et bien l'écrire ça c'est vraiment fondamental j'ai mieux ciblé je me suis rendu compte avec un petit speech je suis allé dans ferme prospecté voilà toujours aller sur place donc merci florian ça fait super plaisir d'avoir un tel retour c'est toujours très motivant donc on va on va on va enchaîner donc des questions les amis bonjour à tous j'aurais besoin d'un lift idéalement pour center pour brisbane dans la gold coast après dans les prochains est ce que par hasard entre vous il va de pisciner alors là on parle pas vraiment de job alors si vous allez si vous faites du covoiturage je vous invite à rejoindre mon groupe facebook lift australia network backpacker et dans ce groupe facebook très concrètement vous postez des annonces voilà donc vous êtes plus de 9400 personnes donc il ya beaucoup de monde on va enchaîner les questions les amis attendez salut tout le monde voilà mon copain on planifie de venir en australie début septembre ce qu'on n'arrive pas à se dire en fait on hésite dans brisbane et sydney du coup si vous pouvez donner votre avis sur des villes notamment les sportifs d'emploi etc pensez vous que l'on peut trouver facilement un job en restant dans lignes de deux villes j'ai vu pas mal de bacheteurs fait des tours de pays ont travaillé dans la firme que pensez vous vous demandez pour se décider alors la ville d'arrivée c'est quelque chose bien sûr de toujours très délicat donc ça c'est normal alors si tu arrives bien sûr donc là la personne précise qu'elle arrive en mois de septembre alors on va revenir directement sur le google maps un maps et très concrètement je vais vous expliquer un petit peu comment choisir sa ville d'arrivée donc en australie voilà là il ya l'australie il faut savoir que l'appel en fait on va décomposer l'australie en trois parties le premier terre le premier tiers c'est comme l'en france il ya quatre saisons sauf que c'est inversé le deuxième tiers il fait beau toute l'année et le troisième tiers le tropic du capricorne six mois de saison humide ces mois de saison sèche en gros donc si tu arrives en septembre donc c'est équivalent en donc septembre c'est équivalent au mois d'avril en france donc il commence à faire beau donc tu peux arriver dans la partie sud alors après sinon brisbane tu veux arriver toute l'année il fait beau synes pour moi c'est arrivé arrivé à synes c'est quelque chose de compliqué c'est une grande ville c'est compliqué pour moi c'est plutôt pratique pour le jour de l'an mais il ya beaucoup de concurrence sauf si vous avez vraiment des compétences c'est assez compliqué d'arriver à synes moi je conseille brisbane en septembre alors si tu travailles dans la restauration il n'y a pas de problème normalement tu peux trouver du travail non plus toute l'année il n'y a pas du tout de souci bien sûr si vous arrivez dans la partie sud éviter l'hiver entre juin et septembre donc ça c'est parce que ça va être la basse saison au nord éviter surtout entre début décembre et début avril c'est la saison des pluies mais voilà le reste de l'année vous pouvez travailler comme bon global on peut comme trouver la veille toute l'année mais c'est juste que ça va être plus calme donc une arrivée en septembre moi je conseille melbourne c'est entre sydney et adelaïde c'est vraiment beaucoup plus relax t'es pas loin de la tasmanie au niveau des fermes honnêtement tu es très bien parce qu'en fait tu as énormément de fermes tu as énormément de boulot dans cette région en septembre donc tabou que tu as beaucoup de travail à cette saison tu as beaucoup de travail cette saison tu peux voir éventuellement vers sheperton et travailler dans les cerises donc ça je t'invite vraiment à te rendre sur le sur les guides gratuits donc voilà fait bien attention une arrivée en septembre pour moi il n'y a pas mieux voilà une arrivée à ce moment il n'y a pas mieux donc c'est bien ce que vous arrivez trois mois avant le grand roche donc en gros pour la plupart de la pique entre septembre et décembre je vous conseille d'arriver plutôt sur melbourne donc là il ya beaucoup de free picking à cette époque là de l'année il ya tout le mois de janvier il ya du travail en tasmanie par exemple il ya du travail après dans la partie sud à partir de janvier février mars tu as beaucoup travaillé dans le vin donc ça c'est vraiment fondamental moi j'ai travaillé dans la ville de swanil donc swanil il ya beaucoup de travail entre novembre et février donc swanil donc swanil dans le victoria c'est un super spot si vous arrivez à pas septembre c'est peut-être un peu court mais si vous arrivez en octobre moi j'y ai fait un mois c'est un super spot et franchement vous n'allez pas regretter du tout c'est une ville très agréable il ya énormément de boulot c'est surtout dans les nectarines voilà donc donc voilà donc là j'ai répondu à sa question on va faire une dernière question les amis et on va lâcher ce petit live pvt australie voilà les amis j'espère vous avez aimé ce faq australie il ya beaucoup de questions alors si vous souhaitez bien sûr avoir un petit coaching je vous invite à souscrire ce pack gratuit donc pour l'instant c'est une version texte donc toute façon il est sur la colonne de droite le lien ou en bas de la vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez la vidéo et moi je retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo salut les amis 1